Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce module 3 de questions réponses sur l'évangile. Alors aujourd'hui nous allons répondre à une question très fondamentale, très capitale, la question de savoir qu'est-ce que la nouvelle naissance. Alors si nous lisons dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, la Bible dit Jésus répondit et lui dit En vérité, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est née d'en haut, il ne peut voir le royaume des dieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ? Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est née d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc ici, c'est la conversation de Jésus avec un docteur de la loi, avec un pharisien qui s'appelait Nicodème. Et Nicodème va venir justement pour, parce que Nicodème croyait en Jésus, mais sauf qu'il ne faisait pas, en fait, il n'affichait pas publiquement sa foi en Jésus, parce qu'il avait justement peur des autres pharisiens. Mais la nuit, il est venu voir Jésus pour justement reconnaître que Jésus était un docteur venu des dieux, parce que le miracle que Jésus faisait, personne ne pouvait le faire. Et vous allez voir que c'est intéressant de voir la réponse de Jésus. Jésus va répondre à Nicodème en lui parlant de l'essentiel de la relation entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, d'après ce que je viens de lire, ou d'après ce que Jésus dit à Nicodème, c'est tout simplement le salut. C'est tout simplement le fait d'être transformé. Parce que tout homme est né pécheur, tout être humain est né pécheur, nous sommes tous nés dans le péché. Et la Bible dit, dans Romains 3, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, et que tous ont péché, sont privés de la gloire des dieux. Nous sommes tous privés de la gloire des dieux. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu justement pour restaurer la relation des êtres humains avec Dieu. Donc il est venu restaurer notre relation avec Dieu. Et pour que cette relation soit restaurée, nous devons naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Et Jésus va faire la différence entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Donc la naissance physique, c'est la naissance du corps. Lorsque nous sommes nés, donc après avoir passé neuf mois dans le sein maternel, nous sommes nés. Mais la naissance spirituelle, c'est une naissance que Dieu seul produit. C'est la naissance de notre esprit. Donc Jésus va expliquer à Nicodème cette différence pour dire que ce qui est né de la chair et chair, et ce qui est né de l'esprit, est esprit. Donc la nouvelle naissance, c'est le résultat de la parole de Dieu que nous entendons, avec la puissance du Saint-Esprit qui fait renaître notre esprit. Mais pour que cette nouvelle naissance se produise, il faut impérativement deux choses capitales. Premièrement, il faut la répentance. Et deuxièmement, il faut la foi en Dieu ou la foi en Jésus. Donc, seules les personnes qui sont nées de nouveau ou nées d'en haut vont hériter le royaume des cieux. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui seront sauvées, ce n'est pas toutes les personnes qui vont hériter le ciel, mais ce sont les personnes qui vont expérimenter ce miracle de la nouvelle naissance. Alors, je vais ici parler de certains mots ou certains termes qui sont synonymes à la nouvelle naissance. Donc, nouvelle naissance égale premièrement conversion. Donc, nouvelle naissance égale premièrement la conversion. Donc, quand on parle de la conversion dans la Bible, la conversion, c'est la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, ça veut dire aussi le salut. Donc, quand on parle du salut dans la Bible, le salut, c'est tout simplement la nouvelle naissance. Le salut, c'est aussi la conversion. Donc, tous ces termes, ce sont des synonymes. Donc nouvelle naissance ça veut dire aussi la répentance Donc la répentance, quand une personne se répand de ses péchés Cette personne là expérimente forcément la nouvelle naissance Donc ça aussi c'est un terme synonyme Donc nouvelle naissance ça veut dire aussi naissance d'en haut Comme je l'ai lu dans cette version on parle de la naissance d'en haut Donc le fait d'être né d'en haut parce que physiquement nous sommes nés d'en bas Mais spirituellement lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies Nous expérimentons la naissance d'en haut Donc tous ces termes ce sont des synonymes Nouvelle naissance ça veut aussi dire baptême du Saint-Esprit Donc dans un autre module nous parlerons du baptême de l'Esprit Et souvent les gens confondent le baptême de l'Esprit au parler en langue Alors que ce n'est pas le cas Donc même si une personne ne parle pas en langue Mais si cette personne a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur Cette personne est baptisée du Saint-Esprit Donc tous ces termes ce sont des synonymes qui veulent dire la même chose Donc la nouvelle naissance c'est la conversion La nouvelle naissance c'est le salut La nouvelle naissance c'est la répentance La nouvelle naissance c'est la naissance d'en haut La nouvelle naissance c'est le baptême du Saint-Esprit Donc toutes ces choses s'opèrent à la conversion Quand nous nous répandons de nos péchés Et nous mettons notre foi en Jésus Pour la première fois nous expérimentons la nouvelle naissance Et nous sommes adoptés par Dieu Nous devenons enfants des dieux Jean chapitre 1 le verset 12 dit Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux Donc nous sommes tous nés créatures des dieux Mais nous devenons enfants des dieux Donc on ne naît pas enfants des dieux Même si vous êtes nés dans une famille chrétienne Cela ne fait pas de vous automatiquement un enfant des dieux Donc même si vous êtes nés dans un environnement chrétien Mais cela ne fait pas de vous un chrétien Parce qu'on n'est nés pas chrétien On n'est nés pas enfants des dieux Mais on devient enfants des dieux Lorsqu'on met foi en Jésus Christ de manière personnelle Lorsqu'on confesse Jésus de manière personnelle Alors là c'est ce miracle là De la nouvelle naissance opère en nous Et nous devenons enfants des dieux Dieu nous adopte Donc tout le monde est créature des dieux Mais tout le monde n'est pas enfant des dieux Tout le monde est créature des dieux Dans le sens où même les animaux Ce sont des créatures des dieux Même Satan C'est une créature des dieux Les démons aussi sont des créatures des dieux Parce que c'est Dieu qui les a créés Bien que lorsqu'il les avait créés Ils n'étaient pas des démons Mais ils sont devenus démons après Donc les astres Ce sont des créatures des dieux Les étoiles La lune Le soleil Les montagnes Les eaux Toutes ces choses Ce sont des créatures des dieux Mais ce ne sont pas des enfants des dieux Mais par contre nous les humains Nous avons la possibilité de devenir Enfants des dieux Grâce au sacrifice de Jésus à la croix Et seules les personnes Qui deviennent enfants des dieux Qui seront sauvées Qui vont hériter le ciel Parce que Jésus l'a dit Dans ce verset que je viens de lire Il a dit Si quelqu'un est né d'en haut Il ne peut voir le royaume des dieux Donc la seule possibilité De voir ou d'entrer au ciel C'est de naître de nouveau Donc vous pouvez être membre d'une église Sans être né d'en haut Vous pouvez être membre d'une religion Sans être sauvé Vous pouvez être membre d'une église chrétienne Sans être sauvé Donc il ne s'agit pas de devenir d'abord Membre d'une église Ou d'une religion quelconque Et ce ne sont pas nos oeuvres qui nous sauvent Mais c'est la foi en Jésus Qui nous sauve C'est à dire la foi en Jésus Qui nous fait naître de nouveau Donc voilà un peu ce que je voulais partager Pour répondre à cette question sur l'évangile Donc j'espère que ce message Va pouvoir vous édifier Et que le nom de Jésus soit glorifié Merci